Pour Dax, Pau et Mont-de-Marsan, tous trois en lice pour les qualifications aux phases finales. Périgueux de son côté est déjà relégué en fédéral 1. Les Montois qui rencontrent Auch demain et qui n'abordent pas vraiment la rencontre dans les meilleures conditions. Le coach Marc Dalmazo a annoncé à ses joueurs et c'est une surprise qu'il ne les entraînerait plus la saison prochaine. Gaël Daringos, Jean-Yves Potra. On le dit, grand professionnel, droit dans ses crampons et peu causant. Avant d'affronter Auch, Marc Dalmazo n'a pas dérogé à la règle. Pas en mots pour la presse, pas d'explication sur sa décision de quitter le stade Montois en fin de saison. Hier dans le vestiaire, il a annoncé les larmes aux yeux à ses joueurs. Les raisons, on ne sait pas, c'est son choix, on le respecte, mais en tout cas, il faut savoir que ça nous touche beaucoup. C'est un des plus compétents avec qui j'ai affaire, pour ne pas dire le plus compétent. C'est sûr qu'il va manquer au stade, mais la vie du stade continue. En cinq saisons, celui qu'on surnomme le Grisly a mis sa patte sur le club. Une montée en top 14 et une demi-finale de Pro D2 l'an passé. Cette année encore, Meun Marsan est dans le coup pour la montée. Courtisé par les grands clubs du top 14, Dalmazo avait pourtant donné son accord pour une prolongation de contrat en mars dernier, avant cette ultime contre-pied. La faute à un budget insuffisant pour recruter, murmure-t-on dans le club. Les moyens cette année, 2012-2013, sont à peu près équivalents, voire un petit peu plus haut, mais certainement pas suffisants pour un entraîneur. Je le comprends, mais ce n'est pas nouveau, ce n'est pas que cette année, ça fait des années que c'est comme ça. Dans le sillage de Dalmazo, des joueurs cadrent pour équiter le stade Montoy. L'entraîneur Montoy, lui, songerait à prendre une année sabbatique selon son entourage. Comment transformer un vulgaire cintre en...